Marion Maréchal détruit Emmanuel Macron à propos de son match de foot. Pénalty bien bidon, je pense que même moi j'aurais pu marquer un but. Pour rappel, Emmanuel Macron a participé à un match de foot caritatif avec le Variety Club en faveur des pièces jaunes. Ce n'est pas la première fois que Macron participe à un match de foot avec cette association. Durant le match, il a marqué un pénalty complètement frauduleux et évidemment Marion Maréchal l'a détruit en plein direct. Un pénalty bien bidon, je pense que même moi j'aurais pu marquer un but. Je pense que oui, même moi j'aurais pu le faire là. Je ne suis pas adepte de foot ni très doux en foot. Personnellement, ce genre d'image me fait penser un peu au film de propagande russe sous Staline. On voit clairement que le gardien fait exprès de rater la balle, comme un père avec son fils. Bon écoute, ce que tu dis c'est ridicule. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai retrouvé une image de Macron qui se prend un petit pont pendant le match et ça c'est légendaire. Le joueur l'a clairement humilié devant tout le monde. Le plus drôle de la vidéo, ce n'est pas le petit pont en soi, mais le fait que Macron, blessé dans son égo, tacle le joueur juste à frais. Dans un vrai match, il aurait eu probablement un carton rouge. Tu ne sais pas jouer Jack, t'es mauvais. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Macron utilise le foot comme moyen de communication. Il l'avait déjà fait l'année dernière avec la même association et avait marqué aussi un pénalty. Lors de sa première élection, il était allé faire un tour dans les banlieues pour jouer au foot avec les jeunes de quartier. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur jour de foot parmi les politiques. On a notamment Eric Zemmour qui a un niveau très élevé. Il est fort probable que pendant les JO, on ait de nouveau ce genre de mise en scène. Emmanuel Macron a notamment promis de se baigner dans la Seine avant le début de l'événement. Personnellement, je ne suis pas trop serein pour lui et je pense que c'est la pire idée qu'il ait jamais eue. Mais bon, on va bien voir s'il tient ses promesses. J'espère pour lui qu'il ne ressortira pas à Radio Rectif. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Ça aide énormément pour faire grossir la communauté.